Le PSG, sans Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria ou Marquinhos, n'a pas davantage brillé collectivement lors d'une nouvelle victoire à l'arraché cette saison, vendredi au Parc des Princes, lors de la venue d'Angers, 2,1. Ce n'est pas le fond de jeu de l'équipe de Mauricio Pochettino qui fait parler, mais c'est de but inscrit. Les Angevins crient au scandale au temps sur l'égalisation signée d'Anilo Pereira, 69ème, que le pénalty transformé par Kylian Mbappé, 87ème, Gérald Baticle, au micro d'Amazon Prime, a confié son écœurement, Bernard Tapie avait tout compris à un moment donné. Et ça a changé la face du football français et Platini ne voulait pas de l'avare, mais avec l'avare, j'estime qu'il y a 80% des erreurs qui sont corrigées. Mais lorsque l'erreur n'est pas corrigée, ça fait mal. On se demande pourquoi elle est visible si vous avez les bons angles et comment vous faites pour ne pas l'avoir. Là, si y est-il un plaquage avec les deux mains. Les arbitres vidéo, messieurs Pignard et Bertomieux, ont en effet signalé un pénalty en faveur du PSG à l'arbitre central, monsieur Dépêchis, Pierrick Capelle ayant contré du bras une reprise de la tête de Mauro Icardi. Sauf que l'argentin semble avoir accroché Romain Thomas au début de l'action, avant de se présenter devant le but Angevin, le défenseur de 33 ans s'écroulant à l'entrée de la surface. Par contre, sur l'égalisation, où il a été difficile de voir si Mbappé était hors-jeu ou non avant de s'entrer, l'avare n'était pas en mesure d'agir. Si est-il Thibault Leroll, le présentateur de Prime Vidéo, qui a balancé cette petite bombe à l'antenne, ce qu'on me dit dans l'oreillette, si est-il que, sur le premier but de Paris, l'avare n'était pas en mesure de jauger ce soir, les caméras n'étaient pas aux bons endroits au bon moment, donc ils ont dit, on laisse M. de Chopi décider sur le premier but parisien. Un problème technique ahurissant qui frustrera encore plus le score d'accord avec arrobas romtom29. psgesco-tomapic.twitter.com slash nfkcsddrj4. Prime Vidéo Sport France, arrobas pivisportfr, octobre 15, 2021. Pantéon.